Notre focus du jour nous emmène à New York, dans les coulisses de l'Assemblée Générale de l'ONU qui débute aujourd'hui. Vous en doutez, il se passe autant de choses dans les couloirs et derrière les portes fermées que lors des discours à la tribune. Les photographes ou les traducteurs sont parfois les témoins de scènes historiques. Voyez ce reportage de nos correspondants à New York, Jessica Lemazurier et Emmanuel Saint-Martin. C'est le petit matin au siège des Nations Unies, l'heure du lever des drapeaux. Comme tous les ans, le quartier est sous haute surveillance, un déploiement de milliers de policiers et gardes du corps pour protéger les quelques 150 chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le voyage. Et cette année, l'Assemblée Générale a commencé en grande pompe avec la visite du pape François accueillie en chanson par Shakira. La chanteuse est aussi ambassadrice de bonne volonté de l'ONICEF. Il va sortir par là, non ? Eskinder est de ceux qui oeuvrent dans les coulisses de l'ONU. Il est photographe officiel. Regarde ce sourire sur son visage, il a l'air tellement heureux de voir les enfants. Après le discours du souverain pontife, il s'apprête à prendre la photo du départ. Adios, dit le secrétaire général Ban Ki-moon. Et c'est une autre photo historique pour Eskinder. Il a photographié tous les grands de ce monde depuis 20 ans dans les couloirs des Nations Unies ou depuis cette cabine avec vue sur l'Assemblée Générale. Et il a accumulé les souvenirs, comme ce jour où Fidel Castro monta à la tribune où sont installées des lumières censées indiquer la fin de leur temps de parole au président. Lorsque Castro est venu parler, il a pris son mouchoir et on a couvert les spots. Il a parlé un peu moins de 4 minutes. Ensuite, il a ramassé son mouchoir et il l'a agité face au public avant de sortir. J'ai trouvé ça super. Mais cette photo ne fut jamais utilisée par les Nations Unies. Trop politiquement correcte, sans doute. Le politiquement correct, ce sont des considérations dont un autre travailleur de l'ombre de l'ONU ne s'encombre pas. C'est un cadeau de la République islamique d'Iran. Pas besoin d'en dire plus. A 72 ans, Fawaz a connu 5 secrétaires généraux et interprété pendant 35 Assemblées Générales. Il continue de travailler bien après l'âge de la retraite par amour de son métier. Mais pour ce Syrien d'origine, traduire ce qui se dit dans ce rôle peut parfois être douloureux. C'est terrible de voir votre pays mourir en direct devant vos yeux. Mon pays est mort purement et simplement. Parce que les gens, les puissants du Conseil de sécurité, ont décidé de le laisser mourir. La Syrie, il en est justement question dans les très nombreuses réunions bilatérales qui ont lieu en marge de l'Assemblée Générale. Plus de 1000 entretiens ont lieu littéralement dans les couloirs où on a installé des cloisons amovibles pour abriter quelques 40 salons provisoires. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, est en discussion avec son homologue des Émirats arabes. Au menu, le Yémen, la Syrie, mais surtout l'entretien des relations personnelles qui font la diplomatie. Si vous aimez le désert, ça va vous plaire ? J'aime le désert, mais j'aime encore plus votre compagnie. La relation personnelle est très importante. Et on a parlé aussi de la COP, parce que eux, c'est un pays qui a beaucoup de ressources carbonées, mais ils sont engagés vraiment pour changer leur mix énergétique. Donc c'est très intéressant. La politique française aussi se discute dans les couloirs. Le ministre est avec ses deux ambassadeurs, à Washington et à l'ONU. Et le président n'est pas loin, qui vient d'annoncer les frappes françaises en Syrie. Monsieur le président, on peut espérer que ce soit le début de la fin de la guerre en Syrie. Le cortège est reparti vers une autre discussion de couloir, loin des caméras. Ce reportage à New York, notre focus est à retrouver comme chaque jour sur notre site internet France24.com et sur nos applications mobiles. On passe à...